... Azul Flauen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de prison, de liberté et de beaucoup d'autres belles choses. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Émilie de Turquem. Émilie de Turquem, bienvenue à Berber Télévisions. Bonjour. Bonjour. Et donc, Émilie, vous venez de publier un roman magnifique, Une Sainte, aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un roman qui est bien salué par pratiquement toute la presse française. Alors, c'est quoi ce livre ? C'est quoi cette sainte ? Qui est cette sainte ? Oui. Alors, cette sainte, si je reviens à l'origine de ce roman, j'avais envie de partager, même si c'est qu'une partie du roman, mon expérience de la prison. Ça fait une petite dizaine d'années que je vais... De visiteuse, de près. Que je suis visiteuse, oui. Oui, je suis de ce côté-là, je n'ai jamais été derrière les barreaux. Alors, ce n'est pas du tout un essai sur la prison, mais il est quand même beaucoup question d'enfermement, de tous les points de vue, pas forcément de l'enfermement en prison. Et quand même de cette ambiance de la prison que je connais bien du côté du visiteur en tout cas, et en particulier le parloir, qui est un lieu très spécial dans la prison. Tout à fait, vous décrivez très bien la première fois où l'héroïne va rejoindre le détenu. C'est très bien décrit, ça c'est la vraie prison. C'est la vraie prison. Vous ne l'inventez pas, vous ne l'imaginez pas. Non, je ne l'invente pas du tout, parce que c'est exactement le chemin que je fais toutes les semaines, étape après étape, porte après porte. Et je voulais rendre le côté médiéval à mon sens, où on n'arrête pas de s'échanger des bouts de trucs. On a un jeton en cuivre, on donne une réglette en machin, on attend devant une porte, on pousse une porte. C'est très archaïque et c'est long, c'est un long chemin. Comme si on s'enfonçait dans quelque chose, on quitte la liberté, on s'enfonce, on s'enfonce. Ce n'est pas une porte à passer, c'est huit portes. Huit portes ? C'est une prison parisienne, n'est-ce pas ? C'est Frennes, c'est une grosse maison d'arrêt qui est au sud de Paris. Tout à fait. Et même si vous ne nommez pas les lieux dans votre roman, même si vos personnages n'ont pas toujours de nom ni de prénom, n'est-ce pas ? Mais votre livre est captivant, c'est de petits chapitres qui ont une douce et belle musique. Vous écoutez de la musique ? Oui, j'écoute de la musique, mais jamais quand j'écris, parce que j'ai besoin d'être très concentrée. Et comme je suis comme une éponge, tout me pénètre. Si j'écoute de la musique, ça rentre dans la forme de l'écriture. Donc j'ai besoin d'un peu de silence en fait quand j'écris. Donc c'est le silence qui vous accompagne. Oui, mais est-ce que vous avez conscience que quand même votre texte a une forme de poésie d'abord et de musique ensuite ? Oui, oui. Vous commencez toujours par une petite phrase, chaque petit chapitre. Oui. En fait, je me laisse souvent lancer par justement la musique des mots. Mais ce n'est pas prévu. C'est-à-dire que j'écris, j'entends ce que provoque en moi la musique de la phrase et ça déclenche le texte. Et très souvent, j'écris comme ça. C'est-à-dire que je ne pars pas du sens, je pars de la sensation de la musique. Et c'est ça qui me fait écrire. Beaucoup plus que les idées que je pourrais avoir de l'histoire, des personnages, de la psychologie. C'est vraiment un truc sur le rythme et la musicalité de la langue. Tout à fait. Et donc, cette femme qui veut devenir une sainte, pourquoi est-ce qu'elle veut devenir une sainte ? Alors, elle ne veut pas vraiment devenir une sainte. En réalité, elle est convaincue qu'elle va être sainte. Elle est déjà sûre d'elle-même. Voilà, c'est pire que ça, exactement. Depuis qu'elle est toute petite, elle est habitée par ce sentiment qu'un jour, elle sera sainte. Mais elle n'a rien d'une sainte. En fait, c'est juste qu'elle est émerveillée parce que toutes les images de la religion catholique dans laquelle elle a baigné quand elle était petite, suscitent en elle. Elle trouve ça magnifique, très, très voluptueux. Elle adore les images de la religion. Donc, le Christ en croix, les habits des membres du clergé, plein de couleurs, les sacrements, comme la confession. Elle trouve ça très, très intime, très érotique d'avoir à dire ses péchés à un homme d'église qui a le pouvoir de tout lui pardonner par magie. Donc, c'est plus ça, en fait. Elle n'est pas croyante, d'ailleurs. Elle est habitée par le caractère très surnaturel de la religion, en fait. Et puis, donc, elle fait des rencontres. Il y a cette jeune femme qui lui ressemble un petit peu. Marie, vous voulez dire ? Marie, oui. Oui, ça, c'est, alors, c'était, alors, elle lui ressemble, si on veut, en tout cas, c'est ça. Marie se confie à elle. C'était une amie d'école qu'elle continue de suivre et d'écouter pendant leur vie de jeune adulte. Et elles étaient dans le même collège catholique. Son amie a, je ne sais pas comment dire, un peu mal viré, on va dire. Oui. Mais, voilà, elle porte un regard très doux sur son amie, qui voulait absolument être comédienne, mais qui se retrouve secrétaire dans une marbrerie funéraire, donc rien à voir. Oui, oui. Et qui, côté comédie, décroche juste des petits rôles vraiment pourris dans des films X. Donc, pas vraiment son rêve de comédienne. Mais elle continue, voilà, de la soutenir et elle n'a pas du tout, voilà, elle n'a pas de jugement sur ce métier-là. Donc, son amie continue à espérer et elle fait bien d'espérer. Il n'y a pas beaucoup de jugement, d'ailleurs, dans votre roman. Il y a plutôt des perceptions qui s'en vont ici et là, n'est-ce pas ? Oui. C'est un peu votre façon de voir la vie, le monde ? Ah oui, ça c'est vrai. Ce n'est pas que je pense qu'il ne faut pas juger, c'est que je ne comprends pas ce que veut dire vraiment un jugement. Ce que je comprends, c'est les choses qu'on ressent qui sont très individuelles, c'est-à-dire que je ressens des choses très spécifiques selon les gens que j'ai en face de moi. Et ça, c'est ce qui compte. Il y a plein de rencontres, en fait, dans ce roman. Elle est toujours dans des relations à deux, avec son vieux voisin paillé, avec sa mère, avec les gens qu'elle rencontre en prison. Et à chaque fois, c'est une petite histoire particulière. Ce n'est pas, voilà, elle n'a pas d'a priori sur le fait que cette personne est un prisonnier, une actrice porno, un vieux voisin esselé. Donc, ça rend curieux, en fait. Je ne sais pas si c'est une espèce de... Ça facilite vraiment les rapports quand on ne part pas du principe que les gens sont déjà tout barricadés dans une petite cage. Tout à fait. Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance dans votre écriture, même quand les mots sont durs, même quand les situations sont un peu exceptionnelles. Et cette relation avec Dimitri, ce détenu, donc que l'héroïne va aller voir. Elle commence d'abord un peu difficilement. Ce n'est pas toujours facile de parler à un prisonnier, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas facile. En plus, quand elle le voit, au début, il est dans un état psychologique, physique, déplorable. On sent qu'il est abruti de médicaments, que ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu dans le parloir. C'est la première fois de se dire, mais comment on va arriver à se dire quelque chose, alors que j'ai quelqu'un qui a des années-lumière, complètement abruti de médicaments, drogué, souvent, on fume beaucoup, beaucoup de shit en prison. Et voilà, on part de très loin, on a ce tout petit espace du parloir et on avance. On avance, mais quand même, il y a un dialogue qui se fait, donc il y a une sympathie. Et peut-être même plus par la suite. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je parle de votre roman, je ne parle pas de vos, je veux dire, de vos rencontres réelles. Dans le roman, Dimitri va sortir. Voilà, Dimitri va sortir et quand il va sortir, alors que quand même, elle a vraiment conseillé, elle a fait en sorte qu'il aille de mieux en mieux, c'est plus du tout le même Dimitri. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'une fois que Dimitri est sorti de la prison, il n'a plus aucun intérêt. C'est assez cruel. C'est-à-dire que finalement, elle réalise que ce qui comptait dans Dimitri, c'était l'espèce d'image d'homme sacrifié en prison. Elle dit qu'il était auréolé de sa souffrance. Et tout ce qui se passait en prison, c'était passionnant. Parce que comme en prison, on est privé de tout, quand on parle des puces, quand on parle de la météo, quand on parle de toutes les petites choses, tout est passionnant. Parce que tout est à voir à la lumière de l'homme libre qu'on n'est plus. Donc tout avait de l'intérêt. Et là, il n'y a rien. Et puis peut-être à ce moment-là, en prison, il y a toujours de l'espoir, peut-être même de l'espérance. Oui, voilà. En fait, quand on est en prison, on peut toujours rêver que tout va bien se passer, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Finalement, c'est en même temps un lieu très violent. Et du coup, ça crée des espérances violentes. Peut-être aussi pour supporter la prison. Des espérances déraisonnables. Et au fond de soi, on peut les écouter en se disant, bon, je ne donnerai pas ma main à couper, que les choses vont se passer comme ça. Mais je comprends très bien qu'on ait besoin d'avoir cet espoir-là pour que la prison soit supportable. Et là, quand Dimitri sort, les bonnes résolutions qu'il avait prises, elles s'envolent. Et finalement, ce n'est pas dit de cette façon-là, mais on se rend compte qu'elle n'aime pas la façon dont il utilise sa nouvelle liberté. Et elle n'est plus rien. Ça veut dire qu'alors qu'elle avait une très, très bonne place dans l'histoire, parce que c'est très valorisant, on va en prison, on apporte de la joie, et bien ça, plus rien. Et donc, elle veut revenir à la situation d'avant et elle va inventer quelque chose. Elle va inventer une histoire. Elle va faire quelque chose d'assez terrible, d'ailleurs, pour faire en sorte que Dimitri retourne derrière les barreaux. Ce qui peut paraître très cruel et paradoxal, mais qui, dans sa logique à elle, n'est pas quelque chose de méchant. Sauf qu'elle ne va pas y aller avec le dos de la petite cuillère. Elle va l'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis, d'un viol, en l'occurrence. Et c'est quelque chose qu'on peut se permettre dans la fiction. C'est de se dire, du moment que j'arrive à comprendre les motivations de mon personnage, je n'ai pas de limite. Ça veut dire que je ne suis pas dans une posture de jugement ou de vraisemblance. Je suis dans une logique de sincérité de moi, disons l'auteur, par rapport à ce personnage. Et là, je sentais que sa déception était à la hauteur de cet acte très violent. Mais ce n'est peut-être pas impossible dans la vie réelle, puisque vous dites dans une autre interview que l'idée du roman vous est suggérée justement par une dame qui est, comme vous, visiteuse, et qui ne trouve pas justement le détenu en question. Donc elle est déçue. Oui, c'est pire que ça. C'était deux visiteuses qui parlaient dans un petit local où on se retrouve souvent après les visites en parloir. Et l'une disait à son amie, je ne me sens pas bien, je suis toute déprimée. Et l'autre, il y a, qu'est-ce qui ne va pas ? Et elle lui dit, tu sais, il y a ce jeune que je voyais depuis un an, il allait de mieux en mieux. Et quand on entend ça, on se dit, je ne sais pas, il a dû se pendre dans sa cellule. Et elle dit, il a été libéré avec un air. Et c'est fou d'entendre ça, on se dit vraiment, mais c'est impossible. C'est incroyable et pourtant, ça c'est vrai, ça ce n'est pas de la fiction. Non, ça ce n'est pas de la fiction, mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ça méritait une fiction. Tout à fait, vous avez bien fait de nous donner à lire ce très beau roman, qui est bien écrit parce que les phrases sont vraiment parlantes, elles sont souvent écrites au présent de la narration. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce temps ? J'aime bien ce temps, parce que je trouve que c'est le temps de la fable. En fait, il n'est pas connoté, il n'est pas dans un passé qu'on pourrait dater, c'est un temps intemporel, c'est un temps universel. C'est un présent de narration en plus, là, ce n'est pas un présent... Tout à fait, c'est un présent de narration qui n'est pas très loin de celui du conte. Oui. Tout à fait. Et donc, la prison, c'est une expérience. Vous, ça fait des années que vous y allez quand même. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cela ? Vous le faites de manière bénévole, bien sûr. Ah oui, mais je n'ai pas le choix. On ne peut pas être payé pour faire ça. Je ne sais plus, en fait. On n'arrête pas de me poser cette question en ce moment. Et sincèrement, mes raisons à l'époque, je ne m'en souviens plus. Mais ce dont je suis sûre, quand même, c'est que je voulais pouvoir parler avec des détenus longtemps, qui me racontent ce que c'était que la prison, de quoi on était privés en prison. Et je me suis très vite rendue compte que ça dépendait beaucoup des prisonniers. Qu'en fait, notre liberté est faite de plein de choses qu'on a le droit de faire, dont on est privé le jour où on se retrouve en prison. Mais que ce qui va manquer à l'un ne va pas manquer à l'autre. Et pour l'un, ça va être insupportable de ne pas pouvoir toucher un arbre ou marcher tout droit pendant 300 mètres. Et pour un autre, ça va être de ne pas pouvoir appeler quand on en a besoin, les gens qu'on aime. Et donc, c'est très intéressant de se dire que ce concept de liberté, c'est aussi un concept qu'on individualise et qu'on ne vit pas tous pareil. Donc, on a l'impression que c'est une peine qui est la même pour tous, un an de prison, trois mois de prison. Mais vivre ces trois mois de prison, selon son histoire, ses ressources, etc., ce n'est pas du tout la même peine. Tout à fait, ce n'est pas exactement la même peine, vous avez raison. Et dans une interview à France Info, vous dites que la prison ne sert à rien. Oui, alors c'est un résumé un peu rapide. Je dis en tout cas que la prison telle qu'elle existe... Oui, vous voulez dire plus de choses, bien sûr. Non, mais dit comme ça, ça ne traduit pas exactement... Enfin, si d'ailleurs, ça traduit tout à fait mon idée. Mais dans le sens où, en tout cas, la prison comme elle existe en France, comme je la vois, puis en plus, je ne vois pas toutes les prisons, donc bon, n'est pas... voilà, ne sert à rien, empire les choses, et humiliante pour les gens. Et j'ai du mal à croire, puisque très souvent, on retombe dans le discours des victimes à qui il faut penser, que quand on est une victime, on souhaite ça pour aller mieux. On souhaite ça pour la personne qui nous a fait du mal. Je ne pense pas que... Peut-être que la prison ne rend pas forcément les gens meilleurs, d'une certaine façon. Non, elle ne rend pas les gens meilleurs, mais est-ce que vous connaissez beaucoup de situations humiliantes, absolument dégradantes, qui vous rendent meilleurs ? Il faut être un surhomme, ça existe, il y a des cas en prison, de gens qui se sont métamorphosés, qui ont... L'autre jour, je voyais un jeune à la prison, qui me disait... Il était tout mignon, il était vraiment... Il est encore au lycée, c'est vraiment un jeune. Et il me dit... En fait, je crois que ça me fait du bien, la prison, parce que je comprends ce que ma mère me disait avant la prison. Alors je me disais, bon, qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère ? Elle me disait que je perdais mon temps, que... Et il me disait, je ne comprenais pas, ça veut dire quoi, perdre son temps ? Je suis jeune, je profite de la vie, bon. Et il me dit, en fait, là, je n'ai plus de temps, je ne peux rien faire, je perds mon temps. Et donc ça, c'est vraiment une idée forte en prison, c'est que le temps, il est gâché, il est perdu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une chose d'avoir fait des grosses conneries, de payer pour, mais il faudrait que ça serve à quelque chose, ce temps-là, que ça serve collectivement, pour toute la société, et que ça serve pour la personne la plus concernée, qui, oui, a fait du mal à quelqu'un, ou qui, voilà. Tout à fait, c'est bien que vous parliez du temps, parce que je trouve que le temps est un personnage de votre roman. À un moment donné même, vous revenez un peu très loin, où vous dites que l'humanité, pas la Terre, où nous, nous autres, on se centralisait, on croyait que nous étions le centre de l'univers, que tout tournait autour de la Terre, alors que ce n'est pas vrai du tout. Oui, vous pensez à Galilée, c'est ça ? Oui, c'est ça, vous le dites, vous dites l'humanité, quoi. Oui, oui, oui. À un moment donné, Marie, donc la meilleure amie de l'Héroïne, joue enfin, elle monte sur les planches de théâtre, et elle joue une partie de la pièce de Galilée, de la vie de Galilée, qui est un moment très troublant, très triste de cette pièce, où Galilée, en fait, donc Galilée, c'est ce grand savant de la fin du 16e qui, lui, militait pour expliquer que non, la Terre n'est pas le centre de l'univers, qu'elle tourne autour du Soleil, que le Soleil lui-même appartient à un grand espace beaucoup plus vaste, et ça ne faisait pas très plaisir à l'Inquisition, évidemment. Et dans ce moment-là de la pièce de théâtre, Galilée vient de renier ses convictions, évidemment, avec la perspective de la torture et de la mort. Et voilà, c'est à la fois une leçon de relativité, et en même temps, pour moi, c'est une métaphore de l'écrivain, ou de n'importe quel artiste, ou même de n'importe quel citoyen, de se dire, je persévère à transmettre ma vision du monde. Peu importe la pensée unique qui court autour de moi, peu importe la mode de mon temps, les goûts de mon temps, et c'est compliqué, parce qu'il y a plein de séduction, de tentation, de faiblesse, et je m'inclus dans le paquet. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vous comprends fort bien. Il y a plein de thèmes qui sont abordés, au fait, dans votre livre, des thèmes centraux. Est-ce qu'on ne peut pas dire, pour cette mère en maison de retraite, qu'elle est aussi un peu dans une forme de prison ? Elle est tout à fait en prison, bien sûr, elle est très seule, et en plus d'être seule dans une chambre, dans une maison de repos, elle ne vit pas dans la vie, elle vit dans une espèce de monde irréel, où elle s'évade, où elle essaye de sortir un petit peu de sa petite chambre. Donc, elle a une fenêtre, par sa fenêtre, elle voit les gens de la maison de repos, et sa fenêtre, il y a des petits rideaux, c'est comme un théâtre, donc elle peut ouvrir et fermer les rideaux, et ça fait autant de scènes d'une pièce de théâtre, donc elle voit des histoires d'amour qui se nouent, qui se défont, des disputes, et voilà, c'est plus la télé-réalité, c'est le théâtre-réalité, elle voit, voilà, ça lui, ça divertit, ça la divertit, mais en même temps, c'est quelque chose qu'elle aime sincèrement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une fuite, et on pourrait dire la même chose de la littérature ou du goût pour la fiction, ce n'est pas juste s'évader, penser à autre chose, aspirer à quelque chose de plus grand, c'est quelque chose qui nourrit la vie quand même, c'est évidemment que ça rentre en correspondance avec la vie, et quand sa fille lui rend visite toutes les semaines, sa fille c'est l'héroïne du roman, à chaque fois elle lui réclame une petite histoire, une petite fable, donc la fille lui raconte une histoire, qu'elle invente, les enfants disent une histoire inventée, donc la fiction, et ça permet à sa mère de s'évader de sa solitude, mais ça permet autre chose, ça permet à la fille de dire des choses personnelles à sa mère, de dire ce qu'elle n'aurait pas pu dire autrement. Au fait, toutes ces histoires portent des messages d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Ça porte des messages, et c'est exactement comme un auteur qui écrit son roman, on sait très bien que parce que c'est une fiction, on peut aller très loin, on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas dire d'une façon plus directe, donc c'est une très belle excuse la fiction, et ça on le sait bien quand on écrit des romans. Tout à fait, et je reviens toujours à ce thème de la prison, parce qu'effectivement, chacun peut être dans une prison, ne serait-ce que dans son esprit, c'est pour dire que le peuple berbère, depuis les âges, n'a jamais eu de prison, donc le peuple berbère a imaginé autre chose, c'est mettre en quarantaine le fautif, mais parfois la quarantaine est terrible aussi, parfois c'est aucun espoir de retour, parce que les gens mis au bon de la société sont obligés parfois de s'exiler, comment est-ce que vous pouvez percevoir cette façon de procéder ? Je trouve que c'est une façon qui rend bien compte de ce qu'est la prison, c'est-à-dire que la prison, c'est pas un lieu géographique, c'est aussi un sentiment d'exclusion de la société, c'est un sentiment de dénigrement, d'humiliation, que rend bien cette idée-là, ça veut dire, ça sert à rien de vous mettre dans une prison, parce que de toute façon, la mise au bon de la société, c'est ça qu'elle exprime, ne pas être reconnu par les siens, ne plus être chez soi. La prison, c'est pas un lieu, on a l'impression que c'est pas un lieu qui est dans le pays, c'est pas un lieu de citoyen, c'est pas un lieu où on a une carte d'identité, donc oui, je comprends bien l'idée que ça... Tout à fait, et je reviens donc à votre roman, Une Sainte, donc je rappelle paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc il y a bien des mélanges qui ne vont pas ensemble, mais qui sont bien réussis, et c'est parfois triste, parfois burlesque, parfois rigolo, vous passez quand même un peu du plus grave, aux choses plus légères, comment est-ce que vous faites quand vous écrivez tout ça ? Je ne sais pas, là j'ai vraiment conscience que ça passe, comme vous dites, du burlesque à la chronique judiciaire, à la fable, aux trucs beaucoup plus sérieux, à l'extrait de théâtre, bon, en fait, j'ai pas l'impression que c'est découpé comme ça dans mon esprit, encore une fois, c'est quand j'écris, je sens que ce que j'écris, ça se prête à une scène de farce, ou à une scène de genre, et là, c'est vrai que c'est très éclectique, on a tout un, je me suis amusée avec ça quand même, on a tout un panel. Vous arrivez même à faire pousser des ailes dans le dos à l'héroïne. Oui, enfin, elles ont poussé toutes seules, moi je n'ai rien fait, elles ont poussé au fur et à mesure. C'est possible, dans notre monde aujourd'hui, Émilie de Turquette, c'est possible de se voir pousser des ailes comme ça dans la vie ? Oui, ça arrive, les ailes poussent, et dans le roman d'ailleurs, ce qui est amusant, je n'ai pas pensé en l'écrivant, mais j'ai pensé quand on m'en a parlé, l'homme, le prêtre à qui elle montre ses ailes poussées, ne peut pas la croire, trouve ça normal, alors que c'est celui qui est censé avoir la plus grande propension à croire au merveilleux son naturel, et par contre le médecin, qui est l'homme de science derrière, lui fait une ordonnance pour s'occuper de ses ailes et de son auréole, et trouve ça très normal, et finalement il voit ce qu'il y a, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai toujours bien aimé en prison, c'est que je vois plein de gens, à la fois très religieux, mais surtout très superstitieux, qui arrivent à vivre dans la même société que la mienne, mais avec des superstitions que je n'ai pas du tout, mais qui vraiment habitent leur vie, et à un moment donné je parle d'un homme dont la sœur est habitée par un djinn, cette créature maléfique, et je me souviens de quelqu'un, je me souviens très bien, à la prison, qui me racontait vraiment ça, très très sérieusement, que sa sœur était habitée par un djinn, qu'elle se transformait physiquement, et il me disait ça doit être difficile à croire, et je lui disais oui, c'est difficile à croire, mais je voyais tellement que c'était la vérité, pas au sens où, je ne sais pas ce que j'entends par la vérité, mais je sentais que c'était sa vérité, et que c'était tout à fait sincère, et que ça devait être pris au sérieux, absolument, et ça c'est quelque chose... très laïque et très scientifique, voilà, c'est qu'on a du mal à comprendre le sérieux du merveilleux, pour nous le merveilleux, c'est de l'ordre de l'enfantillage, où ça s'oppose forcément à la raison, on ne sait pas faire coexister, là c'est bien dit, c'est vraiment bien dit, c'est même poétique, est-ce que vous écrivez de la poésie, Émilie de Turquay ? Non, je n'écris pas de poésie, mais je me rends bien compte que la question de la langue et de la musique a tellement d'importance dans mon écriture, que j'ai quand même l'impression de produire une espèce de forme de poésie quand j'écris mes romans. il y a plein de phrases poétiques, et complètement singulières, vous jouez avec les mots, mais vous donnez des choses très intéressantes, sur le temps qui passe, sur plein de choses, ça vient tout seul, ou comment ça se fait ? Oui, ça vient tout seul, alors tout seul, c'est pas... Non, c'est pas vrai. Si, ça vient tout seul, dans le sens où ça vient assez miraculeusement, c'est-à-dire que je comprends bien ce qu'on entend par inspiration quand même, je vois bien comme les choses arrivent, et je ne comprends pas l'origine de ces choses, et ça sort. Après, ça demande, je trouve, une énergie, un investissement même du corps, j'ai l'impression qu'après une journée d'écriture, je suis dans un état de vide, comme après un effort physique, je fais beaucoup de courses de fond, et je ressens la même chose, ça veut dire, c'est un effort où il faut être persévérant, parce que très souvent, on a l'impression qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus le petit bout de force qu'il faut pour continuer, et ça revient, comme dans la course, où on a vraiment des hauts et des bas, et je trouve ça physique l'écriture, je trouve que c'est un truc du corps, du ventre. Est-ce que vous ressentez la même chose dans vos moments où vous êtes modèle, parce que vous êtes modèle aussi ? Ou bien vous l'étiez ? Si, si, je le suis toujours modèle, je suis modèle que pour des, je ne fais pas de, rarement de la photo, c'est du modèle très lent, j'allais dire, pour des écoles d'art, des peintres, etc., donc c'est-à-dire qu'on reste immobile longtemps, ce qui n'est pas le cas pour la photo. C'est physique aussi, n'est-ce pas ? C'est physique, mais alors c'est différemment physique. On a un froid, on attrape des rhumes, ça demande, oui, musculairement, c'est assez douloureux. J'ai écrit un petit livre l'année dernière qui s'appelle La Femme à modeler, qui est sorti aux éditions Naïve, où je raconte cette vie déshabillée de modèle, et c'est, alors je ne sais pas, ce qui est comparable avec l'expérience de l'écriture, en tout cas, c'est l'anomalie de la situation. L'écriture, on se met dans une situation qui est anormale, c'est je ne bouge pas, je m'y colle, j'invente une histoire. Le parloir, c'est un petit peu pareil. On est dans cet endroit anormal, on a cette petite pièce pour nous, et il faut s'évader, pas pour de vrai, avec des hélicoptères, mais il faut s'évader quand même, et on n'a pas grand-chose. Et là, c'est pareil, il n'y a rien. On a son corps, on n'est même plus habillé, et ça exprime quelque chose. Et on n'est pas en train de faire quelque chose de joli, il faut avoir de jolis cheveux, de jolis époux, donc la question est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'intériorité. Donc bien sûr, il y a plein de passerelles, mais le métier de modèle, ce n'est pas quelque chose de créatif. Et je dis ça dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'il faut être assez passif, et c'est très agréable. Il faut faire confiance en fait à un artiste qui est en face de soi, et c'est une autre façon d'être, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très, voilà, de nu, qui est rare dans la vie, où on capitule, quoi. On laisse les armes par terre, on essaie de se montrer le plus simple, le plus rien du tout. Et c'est ça que je trouve vraiment précieux dans ce métier, si c'en est pas. Très bien. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Émilie de Turquim qui vient de publier un excellent roman que je conseille à tous les lecteurs, Une Sainte, donc roman paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc, Émilie, vous disiez que vous avez fait paraître un livre, La femme à modeler, aux éditions Naïves. J'ai lu que vous étiez aussi directrice de collection dans cette maison d'édition, c'est vrai ? Vous dirigez en tout cas une collection ? Je n'ai aucune collection mais pour enfants. Ce sont des livres illustrés. Ça ne fait pas longtemps, ça fait deux ans. Les deux premiers livres sont sortis l'année dernière. Le prochain sort dans deux semaines. Ce sont des livres pour des enfants de disons 3, 4, 5 ans. Et j'ai fait ça parce que j'ai des petits garçons moi-même. J'ai deux garçons de 4 et 6 ans et j'avais envie de partager ça avec eux. Ce que j'aime le plus faire au monde, raconter des histoires. Bien sûr. Et vous en écrivez vous-même aussi pour les enfants ? Je les écris. Je les écris ces livres-là. Jules et César et Marie-Antoinette, c'est vous qui les écris ? Alors, Mamie Antoinette. Ah, Mamie Antoinette. C'est un petit jeu de mots, vous l'aurez deviné. Et le prochain qui sort s'appelle Kim Ono. Et moi, mon petit texte est tout simple et rigolo mais ce qui est vraiment, vraiment beau dans ce livre, ce sont les illustrations de Marianne Barcillon qui est une illustratrice merveilleuse. Et donc, c'est... En fait, je fais beaucoup de salons littéraires pour mes romans lecteurs de bouquins. Et maintenant, j'ai également ma pile de livres pour enfants depuis que je fais ça. Et je vois comme les gens sont émerveillés de voir ces dessins. Donc, je le recommande de tout mon cœur. Je peux le faire encore plus fort que ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. Et voilà, donc ce sont pour les tout-petits. Mais j'ai pensé aux parents qui lisent les histoires et qui ont marre de lire des histoires avant de les coucher leurs enfants. Donc, c'est plein de petits clins d'œil, de petits... Vous leur rendez service alors. D'autant que le texte est très court. Donc, je rends service aux parents qui veulent vite mettre leurs enfants au lit. Oui, tout de suite. Et je reviens à cette expérience de prison. Vous avez déjà traité ce sujet dans un roman, je crois, n'est-ce pas ? Alors oui ou non. Différemment. Oui, différemment. Dans Les Pendus, je ne parle pas du tout... On peut lire entièrement le roman sans voir le rapport avec la prison. C'est qu'en fait, les personnages qui étaient dans ce roman ont été faits à partir de plein de petits bouts de gens que j'ai rencontrés en prison. Donc, ça peut passer inaperçu, mais pour moi, c'était vraiment lié à la prison parce que tous ces personnages qui sont en même temps très poétiques, touchants, mais tout cassés à leur façon assez misérables et grands et tout. C'était, voilà, c'est un petit bout de bras de l'autre, un petit bout de nez de l'autre, une voix de troisième. C'est sorti en 2008, je crois, aux éditions Ramsey, c'est ça ? Ramsey, oui, voilà. D'accord. En revanche, votre premier livre sort en 2005, c'est ça ? En 2005, c'était aux éditions du Cherche Midi. Oui, j'avais 24 ans. Ça s'appelait Les Amants Terrestres. C'était un texte que je regarde bizarrement, que je ne regarde plus d'ailleurs, alors qu'il y a un parti mais c'est quand même un texte très violent, je trouve, très dur, très très dur. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte, j'ai souvent des romans difficiles à raconter, donc c'est toujours des questions périlleuses pour moi. Oui, je veux comprendre mais en général, je veux dire, le fil conducteur peut-être. Alors, le fil conducteur, c'est une jeune fille qui a une douzaine d'années qui fugue à la recherche de son père. Ça se passe dans le nord de l'État de New York et elle rencontre toute une série de personnages, des bas-fonds du nord de cet État de New York et c'est très, c'est vraiment un livre de désillusion, c'est très dur, je suis étonnée d'avoir écrit ça. Dans quel sens ? Dans le sens où il y a de la violence dans le texte ? Le texte est violent, il est très sexuel, ça présente une sexualité qui est vraiment, qui est tout le temps liée à la douleur ou à la violence ou au rapte à ce qu'on prend sans en avoir le droit et c'est quelque chose de particulier, le premier roman parce que souvent quand on écrit, déjà on ne pense pas qu'on va être publié, quand on est enfin publié, on se dit que c'est merveilleux mais que c'est la dernière fois qu'on va être publié donc il faut tout écrire. Souvent, le premier roman, il y a quelque chose qui trompe, embrasse, mal et crainte, ça part dans tous les sens et moi j'avais l'impression que ma façon à moi d'essayer de tout faire ou de trop en faire c'était dans une espèce d'intensité, en même temps c'est un texte très poétique donc ça fait passer la pilule, j'avais eu de très très bons retours sur ce texte mais en même temps les gens étaient assez stupéfaits de voir une petite nana toute jeunette comme ça écrire quelque chose de si dur, si sombre, vraiment aucune rédemption pour personne, c'est... C'est très bien tout ça, je trouve au contraire que c'est bien d'être ainsi dans le premier roman, pourquoi pas ? Peut-être que vous l'avez porté pendant quand même un bon moment, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça m'intéresse, c'est souvent quelque chose qui m'étonne, c'est la différence entre le caractère que je découvre des auteurs que j'ai déjà lus et ce qu'ils écrivent et moi je me dis ben disons que je lirai ça d'une personne que je ne connais pas, je m'attends à voir, je ne sais pas, un vieux bonhomme qui a beaucoup souffert et qui a plus 70 ans que 24. Mais au fait, vous pouvez dire que peut-être que déjà vous avez une maturité d'écriture. Alors, c'était pas forcément, c'était peut-être assez maladroit comme écriture mais on sentait, il y a quelque chose d'une espèce de puissance dans l'écriture. Ça ne veut pas forcément dire d'une grande qualité mais en tout cas, je sentais que c'était tellement dans le ventre, tellement important pour moi que rien que pour ça, ça avait de la valeur à mes yeux. À mon avis, ça a vraiment de la valeur. Et puis, vous continuez par Chute libre, c'est ça ? Oui. Un autre test qui sort en 2007 ? Oui, alors ça, ça n'a rien à voir, c'est un polar. C'était en fait une commande parce que je m'étais retrouvée dans un prix littéraire pour le premier roman dont on parlait là, Les Amants Terrestres. Oui. Et un des membres du jury qui avait adoré ce premier roman m'avait dit, je suis éditeur, j'ai une collection de littérature policière, est-ce que vous pourriez écrire en gardant votre univers, votre langue, etc., mais un polar. Ce qui pour moi était complètement fou. Je n'ai jamais lu un polar de ma vie et quand je vais voir un polar au cinéma, Vous l'avouez quand même ? Vous n'avez jamais lu de polar et vous écrivez un polar. Je ne crois pas avoir déjà lu Agatha Christie si ça compte, mais bon. Et c'était très drôle de faire ça. En plus, c'est un roman qui m'a porté chance parce que j'ai eu un prix pour ce roman qui m'a rapporté des... Tout à fait, le prix de la vocation. Voilà, le prix de la vocation qui est un super prix parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Ça aide beaucoup les jeunes auteurs. C'est vraiment un prix magnifique. Et surtout, quand on gagne de l'argent, l'avantage, c'est qu'on a du temps pour écrire un petit peu devant soi. Oui, vous respirez. Voilà, on a quelques mois devant soi pour ne faire qu'écrire. Donc, c'était une très bonne expérience. Et puis, arrive, pour la première fois aux éditions, Héloïse d'Ormesson, le joli mois de mai. Le joli mois de mai. Le mois de mai, est-il toujours joli ? Non, c'est pas toujours. C'est un titre trompeur. C'est un joli mois de mai qui, c'est une espèce de... Justement, de dix petits nègres d'Agata Christie à la campagne. C'est un huis clos terrible avec la petite bourgeoisie de province campagnère qui lave son linge sale. Tout ça exacerbé par la perspective de toucher un héritage qui les rend complètement fou. Et en fait, j'adore, je crois que c'est un de mes... C'est peut-être celui que j'ai écrit de tous mes romans que je préfère. Il est raconté par un garçon de ferme qui a l'air complètement imbécile qui les accueille, qui est très, très touchant, qui a un côté en même temps très terre à terre et à côté de ça, des espèces de saillies philosophiques, très spirituelles, très, très drôles dans sa façon de voir ce monde de bourgeois qui s'en sortit. Est-ce qu'il est écrit un peu de la même façon qu'Une sainte ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Non, non, non. Mais voilà, ça c'est un court roman qui a une petite intrigue policière et là je vais... Je suis en train de commencer à en écrire le scénario parce qu'il va être adapté au cinéma. C'est très bien. C'est très bien. Et donc après, vous avez encore fait paraître un livre qui va avoir le prix Belle Amie, donc Héloïse Echaud, toujours aux éditions Héloïse Dormesson, n'est-ce pas ? Voilà, toujours aux éditions Héloïse Dormesson, toujours impossible à résumer. Oui, mais vous pouvez nous dire quand même quelque chose. En trois mots. C'est une... Alors, imaginez une famille où toutes les femmes génération après génération tombent amoureuses du même homme. Donc ces trois générations de femmes... C'est compliqué déjà. C'est pas compliqué, c'est trois générations de femmes, grand-mère, fille et petite-fille qui tombent amoureuses du même homme qui s'appelle Laurence qui est d'origine irlandaise et elle se passe cet homme comme un talisman de génération en génération et évidemment comme elles n'ont pas le même âge et qu'elles n'ont pas vécu leur histoire d'amour au même moment, n'ont pas le même rapport à l'amour, à la sexualité, etc. Donc c'est aussi... Voilà, c'est aussi l'histoire de la femme sur tout le XXe siècle et c'est totalement fou puisque quand la petite Héloïse tombe amoureuse, elle a huit mois, c'est un bébé et donc voilà, on retrouve un peu le même esprit que dans une sainte de quelque chose à la fois avec des passages très réalistes par moments et des envolées oniriques complètement délirantes. C'est très original, un bébé qui tombe amoureux, c'est pas toujours présent. dans la littérature, c'est rarissime, c'est pas seulement rare, n'est-ce pas ? Oui, c'est rarissime. Ben là, ça lui est arrivé. C'est arrivé donc dans Héloïse et Chauve, aux éditions toujours, Héloïse dormissant et aujourd'hui, avec tous ces livres parus, Émilie de Turquem, vous continuez à écrire et si je vous disais, pourquoi écrivez-vous ? C'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce que je trouve le plus important. Il y a beaucoup d'auteurs qui me disent qu'ils écrivent dans la douleur et qu'il faut sortir quelque chose, etc. Moi, le matin, je jette mes enfants à l'école et je cours dans mon petit bureau cabane au cinquième étage avec les vues sur les plats de Paris et j'écris et je trouve ça sans limite. Et je crois que vous écrivez au micro, pas au stylo, n'est-ce pas ? Au micro, oui, j'écris sur clavier. Même le premier roman, je l'ai écrit sur ordinateur. Je suis de cette génération-là. Mais c'est le désir de dire quelque chose ? C'est le désir de rattraper l'enfance ? De rattraper peut-être le temps ? Il y a un truc avec l'enfance. C'est le désir de témoigner ? C'est dur, cette question. Il y a quelque chose vraiment avec l'enfance, je me rends compte. C'est pas régler des comptes avec l'enfance. Mais j'avais un sentiment persistant de solitude dans l'enfance, d'être absolument anormale, d'avoir un esprit très étrange, lunaire, qui partait tout le temps dans l'imagination, de ne pas m'entendre avec les enfants de mon âge, de ne pas comprendre la réalité de la vie dans une cour de récréation. Je trouvais ça complètement absurde et violent. Vous êtes née à Lyon ? Vous avez passé votre enfance à Lyon ? Non, j'ai passé un tout petit bout de mon enfance. J'ai passé deux ou trois ans à Lyon. Ensuite, j'étais en banlieue parisienne. Après, je suis partie deux ans à New York quand j'étais en CP et en CE1, enfin l'équivalent. Oui. Et ensuite, j'ai toujours été en banlieue parisienne. Et donc, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont donné un peu cette envie d'écrire ? Non. Personne. Les auteurs ne m'ont pas donné envie d'écrire, les auteurs m'ont donné envie de lire. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que plus j'ai écrit, plus j'ai eu envie de lire. Ça veut dire que mon plaisir de lectrice a été complètement décuplé par l'expérience de l'écriture. Comme si je me rendais compte de... En fait, ça me passionnait encore plus de me dire « Ah, c'est ça l'expérience d'écriture. C'est ce monde-là qui m'offre comme lectrice. Et donc, je crois que je n'ai jamais autant lu que depuis que j'ai publié mon premier roman il y a huit ans. Donc, vous êtes devenue encore une forte lectrice si je puis m'exprimer ainsi. Mais est-ce qu'il y a des auteurs que vous lisez plus que d'autres ? Oui, les auteurs nord-américains. J'adore William Faulkner, j'adore Cormac McCarthy, j'adore John Steinbeck, j'adore... Voilà, tous ces... En fait, vous adorez un peu des écrivains américains qui sont d'une certaine génération, un peu plus âgés que ceux d'aujourd'hui. Eux, alors bon, McCarthy, il écrit encore. Oui, oui. Après, oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément des contemporains contemporains, mais ça n'a pas vieilli. C'est encore... Ça n'a pas vieilli du tout. J'allais le dire, mais vous m'avez précédé. J'allais dire qu'en trouver des ambiances de folclère dans une sainte, je peux même citer le bruit de la fureur ou bien Tandis que j'agonise, il y a ces situations où parfois on sent que le temps lui-même suspens en vol. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une petite influence pochnerienne ? J'ai sûrement une grosse influence pochnerienne parce qu'en plus, c'est un auteur que je lisais quand j'étais, disons, pré-adolescente. Et c'est un âge, je trouve, où on se forme beaucoup dans sa façon de voir le monde, de parler. Et j'ai toujours aimé dans son écriture de ne pas exactement comprendre ce que je lisais. C'est-à-dire cette impression de lire un passage et pendant le passage de se dire je comprends, mais je ne comprends pas, mais je ressens des choses. Il y a des choses qui m'échappent. Et c'est peut-être le meilleur qui m'échappe, pas au sens où je passe à côté, mais où cette chose qui m'échappe, elle agit dans moi, elle ne passe pas forcément par le cerveau, mais elle m'offre des espèces de sensations que je ne peux pas nommer. Et j'ai plein d'exemples de livres comme ça ou de passages de bouquins de Faulkner où j'ai comme compris à retardement ce que j'avais lu. Comme un film, comme quand il y a un film qui nous a beaucoup marqué, on sort du film, on ne sait pas ce qu'on a vu et on ne sait pas exactement si on a aimé ou pas aimé, et on sent que le film vit en nous après, il grandit. En fait, c'est comme si on avait semé quelque chose et ça pousse, mais il faut du temps. Et j'aime bien ce genre de lecture. Votre roman aussi sème cette façon de comprendre les choses et certains de ces personnages sont un peu à la Faulkner un peu insaisissables, n'est-ce pas ? Oui, ils sont insaisissables déjà parce que je ne me sens pas comme Marie Chelet qui fait son Frankenstein, c'est-à-dire que je n'ai pas de... Je ne me dis pas au départ tiens, je vais faire un personnage qui aura telle caractéristique. J'écris et les personnages naissent. Donc, après, il faut que je... d'une certaine manière que je leur obéisse et que j'accepte de ne pas tout comprendre de leur façon de parler, de se comporter dans le roman. Et c'est assez étrange parce qu'à la fois, on est le chef d'orchestre et en même temps, pas vraiment. En même temps, il y a une vraie autonomie des personnages. Et tout comme Faulkner, vous ne décrivez pas vraiment les personnages. Vous les laissez partir et puis comme un peintre, des fois, vous apportez une petite touche et on commence à aimer à comprendre, à saisir un peu les contours du personnage. Mais au tout départ, ils ne sont pas décrits, n'est-ce pas ? Non, c'est vrai. C'est le cas de l'héroïne. L'héroïne, oui. L'héroïne, oui. Voilà. On a des petits indices à chaque fois. Comme vous dites, un petit trait par ici, physique, un petit trait de caractère, une manière de parler. Mais ce qu'on apprend vraiment des personnages, c'est dans leur façon de se rencontrer. Ça marche très souvent par couple. Et c'est comme ça que je me représente souvent la vie. Je me dis qu'on a une façon d'être avec chacun qui révèle à chaque fois un petit morceau de soi, mais qu'on n'a pas une espèce d'identité implacable qui serait vraiment, je ne sais pas comment dire, quelque chose comme un bloc qui se présenterait à chaque personne exactement de la même manière. Peut-être que cette identité peut évoluer aussi au fil des jours, au fil des rencontres qu'on fait chaque jour. J'espère. Oui, non, quand je dis j'espère, je suis sincère. Oui, je comprends. J'espère vraiment, oui, qu'on change à force de nos relations, qu'on évolue et que c'est une bonne chose. Je ne suis pas quelqu'un qu'il y ait beaucoup de convictions et je n'ai pas tellement envie d'en avoir. Pourquoi vous n'avez pas envie d'avoir des convictions ? Parce que j'ai l'impression que c'est résonné à l'envers. J'ai envie de voir les choses, de les observer et d'être, alors je peux dire peut-être convaincue au bout du compte, mais ce n'est pas tellement ça. Ça veut dire de connaître de plus en plus, de plus en plus, sachant qu'en général, plus on essaye de connaître, plus on réalise l'ampleur de son ignorance. Oui, je comprends. Vous voulez dire que les convictions vous limitent les champs de vision, les champs d'action probablement aussi, oui. Peut-être vous pousse à être dans un ghetto parfois, c'est vrai. C'est ça, c'est par exemple à la prison, si vraiment on arrive avec des convictions, il ne se passe pas grand-chose je pense. C'est très compliqué de, si on a une idée toute faite de, bon, moi quelqu'un qui a fait telle ou telle chose, je n'ai pas envie de savoir qui c'est, ça ne me regarde pas, il est passé de l'autre côté de la barrière, si on a ce genre de façon de voir les choses, c'est sûr qu'il ne va rien se passer, qu'on ne va rencontrer personne et qu'on restera là où on est. Donc, c'est, voilà, je pense que c'est aussi une attitude de prudence pour être sûre que les rencontres se fassent et que, voilà, et que ça avance. Et au bout d'une dizaine d'années maintenant que vous êtes visiteuse en prison, qu'est-ce que la prison vous a appris en général ? Alors, plein de choses, il faudrait une autre émission, trop peu plus longue. Bon, on va commencer par dire quand même quelques petites choses. Alors, ben, d'abord, ne pas penser qu'il y a des gens avec qui on est capable de s'entendre et des gens dont on n'est tellement pas du même horizon, milieu, culture, etc., qu'on ne va pas trouver aucune intersection, aucun terrain d'entendre. Ça n'existe pas, ça. Enfin, je n'ai jamais rencontré ça. Et finalement, quand on va vraiment courir après quelqu'un, quand je dis courir, c'est qu'on se dit oh là là, mais on est tellement loin, on a si... Quelquefois, on n'a presque pas de mots parce que j'ai beaucoup de gens en face de moi dont le français n'est pas la langue maternelle ou alors un français vraiment avec quatre mots de vocabulaire. Et donc, on se dit bon, déjà, comment on va communiquer ? Et il faut du temps. Et c'est cette question du temps, moi, qui me touche. C'est de me dire ce qui est impossible... Ah, je disais tout à l'heure que dans une scène, le temps était un personnage. C'est ça. Oui, parce que ce qu'on ne peut pas faire en une heure, peut-être qu'on peut un peu le faire en cinq heures et peut-être qu'on peut complètement le faire en trois mois. Donc, il y a aussi cette idée de ne pas se décourager devant le côté implacable de certaines situations ou relations impossibles. Et moi, j'en ai eu plein des belles histoires comme ça en prison. Je me retrouvais en face de personne. Au départ, c'était froid, c'était compliqué, on pouvait rentrer dans rien de sincère, d'intime, de bon. Et tout se dénoue. Mais il y a un truc, c'est la peur quand même. Il faut persévérer et chasser la peur. Oui, il faut chasser la peur. La peur, c'est un truc terrible. Mais ça, c'est... Puis j'ai l'impression qu'on est éduqué à la peur en France parce qu'on a une façon d'élever les enfants à l'école. Peut-être pas seulement en France. Alors, dans le système... Dans le moment de jambique, peut-être. Alors, peut-être que c'est plus large. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti à l'école qu'il y avait une façon d'être punie, d'être sanctionnée dans le sens c'est bien, c'est pas bien, c'est la bonne réponse, c'est la mauvaise réponse, qui fait qu'on a des espèces de peurs qui poussent en soi qui ne valent rien. Par exemple, la peur de se tromper, la peur de dire quelque chose de faux. Ce qui n'a aucune importance, ce qui est normal. Je mets au défi qui compte de ne pas se tromper. Sauf qu'on a cette impression qu'il y a... Peut-être même que c'est mieux parfois de se tromper parce qu'on va se corriger. Eh bien oui. Et en plus, si on ne fait pas cette expérience-là, exactement, il ne va rien se passer si on ne fait pas ces erreurs-là. Mais si on a l'impression que ces erreurs, ce sont des échecs et que ce sont des choses humiliantes, etc., alors on va vraiment faire que ce qu'on sait faire. Et quand on fait tout le temps ce qu'on sait faire, on devient d'excellents, on a une parfaite maîtrise de ce qu'on sait faire, mais on sait faire que cette toute petite chose qui est rassurante, dans laquelle on excelle. Mais c'est un truc que j'aime bien, moi, être débutante, faire des choses que je ne sais pas faire et que j'apprends à faire. Apprendre. L'écriture, c'est génial pour ça parce qu'on recommence tout à zéro à chaque roman. Il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de progrès. On peut écrire un roman très bon quatre fois de suite ou un très bon, trois mauvais, peu importe. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on recommence, on se bat avec de nouvelles questions. Moi, je n'aime pas du tout le sentiment de me dire « Ah, c'est bon, maintenant, c'est dans la poche, j'ai la méthode, j'ai la recette. » Ou encore moins l'art et le talent. Mais rien que la recette, c'est déjà mauvais signe. C'est déjà quelque chose de systématique qui fait qu'on ne va pas être curieux, qu'on ne va pas aller sur des plantes un peu dangereuses, enfin dangereuses, hasardeuses en tout cas. Bien sûr, bien sûr. Et puis, donc, je rappelle que votre livre « Une sainte » parue aux éditions Héloïse d'Ormesson a eu quand même un très bel accueil de la presse. Qu'est-ce que ça vous fait, Émilie de Turquay ? Est-ce que, plutôt, est-ce que la presse dit les choses que vous attendiez ? Eh bien, oui. Ça me fait très plaisir. C'est très bien ça. Oui, ça me fait vraiment chaud au cœur, en fait, parce que c'est quand même un texte très étrange dans sa forme. Ça, c'est vrai. Et donc, je comprendrais très bien qu'on puisse vraiment complètement passer à côté ou trouver qu'il y a quelque chose d'absurde dans ce... et là, j'ai eu la chance d'avoir toute cette presse de tous horizons différents, des choses très littéraires, des choses très grand public, de toutes sortes de presse, vraiment très, très, très élogieuse. Et je ne peux pas vous dire autre chose, que ça me fait très plaisir. Ce que je voulais dire, est-ce que les choses que vous vouliez, en tant qu'écrivain, mettre en évidence, sont donc captées par ces chroniques, ces notes de lecture ? Quelquefois, tout à fait. Et pas forcément dans la presse, d'ailleurs, quelquefois sur des blogs. Oui, bien sûr. C'est important aussi, aujourd'hui, les blogs. Voilà, c'est très important. On voit des gens qui font des commentaires, des vrais romans, des deuxièmes romans, quelquefois, sur le roman. Et ça, c'est quelque chose de très, très touchant. C'est de se rendre compte que... Vous disiez tout à l'heure, est-ce que j'ai l'impression que ce que j'ai voulu, en gros, transmettre dans le roman est arrivé ? Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça parce qu'on réalise que chacun lit un roman, différent en lisant le roman. Tout à fait. Chacun fait sa lecture. Chacun fait sa lecture. Et ça, c'est super parce qu'on a l'impression d'avoir écrit un roman et on a écrit 10 000 romans pour le prix d'un. Et voilà. Et après, si, les choses de fond sur la question de la liberté, de l'enfermement, de la fable, le thème de la fable, comme façon de s'évader, de faire passer des messages d'une manière qu'on connaît bien parce qu'on a tous ces textes de notre enfance, c'est... Oui, je crois... Quand même, j'ai trouvé dans les critiques que toutes ces choses-là étaient prises en compte et non, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait échappé à tout ce beau monde qui aime une sainte, ce roman-là ? Qui aurait échappé ? Peut-être quelque chose, peut-être des personnages, peut-être des instantanés, des... Tout à fait. Et d'abord, ils sont condamnés à mort et finalement, leur peine est commuée en prison à perpétuité. Donc, je dis que de toute façon, c'est la vie heureuse et normale des animaux que de vivre derrière des barreaux à côté des hommes, non sans une certaine ironie, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ces pitons sont traduits en justice et un des personnages à qui on raconte ce procès dit, mais pourquoi ils ont eu des circonstances atténuantes sous prétexte qu'ils ont un instinct de survie, qu'ils sont naturellement féroces ? Parce qu'on peut dire exactement la même chose des hommes. Pourquoi est-ce que c'est jamais une circonstance pour les hommes d'être... Bon, parce qu'on a fait quelque chose qu'on appelle la civilisation et qu'on ne peut pas tenir... Voilà, retenir ses arguments. Mais c'est de vrais arguments. Je veux dire, notre part d'animalité, de violence, de... Bon, on ne peut pas l'effacer en disant, voilà, on a poli les choses, on a fait des jolis angles, on a une loi et tout le monde passe dans le tamis de cette loi et il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas vrai. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des monstres et des gens qui ne sont pas des monstres. Ça veut dire qu'on a tous cette espèce de part en soi qui s'exprime ou pas. Ça dépend beaucoup de contexte, de sociaux, familial, etc. Mais en tout cas, moi, j'aime bien me questionner sur cette part qui n'est pas domptable, qui n'est pas obéissante et qui peut être malveillante mais qui peut être très belle aussi. Donc voilà, ce sont des questions que je vous pose par rapport à la violence, mais par rapport à la sexualité, par rapport à la folie, la question de comment on accueille la folie, l'irrationnel, voilà. Eh bien, tout ce que vous dites est merveilleux, Émilie de Turquem, mais on arrive à la fin de l'émission. Peut-être que nous avons oublié quelque chose ou peut-être un dernier mot, je ne sais pas. On n'a rien oublié. Je trouve qu'on a été très complets. Je trouve aussi. Voilà. Merci, Émilie de Turquem, d'être venue dans le graffiti et bonne continuation. Merci, Youssef, et bonne continuation aussi. Merci. Merci à vous aussi, mes amis, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501